Et salut à tous ! Salut les bros, c'est l'herbe, j'espère que vous allez bien. Bon aujourd'hui on a sorti le bomb, on n'est pas coiffé en dessous, tout ça c'est fantastique. Bon, petite soirée un peu compliquée, on a perdu avec Solari en LFL, mais j'ai reçu ça. Donc ce n'est pas une OP, j'ai reçu mes tomes de Kingdom, donc je suis très content. Donc voilà, du coup ça rattrape un petit peu la soirée. Mais là n'est pas le sujet, étant donné qu'on va passer directement sur la note de patch 10.4. Beaucoup de nerfs qui font extrêmement plaisir, c'est un patch qui dans l'ensemble est quand même sacrément cool. Même si ça manque d'un petit champion que je vais vous mentionner juste après, voire peut-être d'autres champions même. Mais en tout cas ça manque déjà à 100% d'un champion qui n'est pas nerf ici, mais je vais vous dire lequel ensuite. Donc au niveau des changements, vous voyez justement tout ça. Buff, Amumu, Kathleen, Darius, Diana, Garen, Gnar, Jace, Luxe, Mordekaiser, Ramus, Seilas, Talon, Udyr, Zed, Nerf, Aurélien, Sol, Aphelios, Sinjet, Sona, Soraka. Des nouveaux skins qui vont sortir, qui sont dans les skins l'une de sang. Et du coup on passe directement sur les changements au niveau des champions. Donc les changements au niveau des champions, on a un hop pour Amumu, donc le petit Amumu qui pour le coup est un champion qui est considéré comme le champion pour les bronzes. Mais du coup il serait bien de le sortir de cette idée de champion pour les bronzes. Ce qu'ils veulent faire c'est que du coup ils le hopent. Donc on augmente le A à la vitesse de la ruée lorsqu'il a touché un ennemi sur son cuspel, il va aller plus vite tout simplement vers cet ennemi. Au lieu d'avoir 1350 pour se ruer vers 1350 de vitesse pour aller vers son ennemi, 7800. Donc croyez-moi que maintenant vous allez Usain Bolt sur votre adversaire lorsque vous l'avez touché avec votre cuspel. Au niveau du R, le cooldown est quand même grandement réduit en early game. Donc on a 20 secondes de moins sur le niveau 1 de l'ultimate, 15 secondes de moins au niveau 2 et 10 secondes de moins au niveau 3. Donc ça interrompt en plus de ça désormais les ruées des ennemis. Donc quand un ennemi commence à dash, si jamais tu utilises ton R pendant qu'il est en train de dash, ça va stopper son dash net. Donc ça c'est quand même pas mal. Et ça peut être un bon counterplay pour par exemple counter, un trege qui met sa lanterne ou quoi, il voit qu'il prend l'anterne, boum il met son R, ça interrompt directement la ruée. Et c'est clairement un bon truc pour Amumu qui pour le coup peut détruire des teamfights en réalité. Donc ça c'est plutôt pas mal. Pour Aphelios c'est très simple, on voit désormais le passif, les armes qu'il a. Donc Aphelios on voit les deux armes qu'il a à côté de sa jauge de PV. Il ne réinitialise désormais plus son délai d'attaque de base après avoir consommé une marque. Donc en gros avant lorsqu'il mettait justement auto-attaque, il mettait une marque avec son fusil de précision, il activait la marque, il pourrait remettre une auto-attaque instantanément. Maintenant ça va pas faire un reset d'auto, simplement ça va mettre comme si tu mettais une auto-normale et après tu dois attendre pour remettre une autre auto. Donc voilà, son délai d'attaque de base est toujours initialisé après l'application de la marque, normal. Au niveau des chakras, maintenant tu vois l'indicateur de portée des vigies d'Aphelios en rouge lorsqu'elles sont inactives. Donc voilà, tu vois la portée des tourelles tout simplement d'Aphelios. Les nombres d'attaques de base de la vigie sont passés de 4 à 3, donc c'est quand même un bon gros nerf, enfin mine de rien, même si en réalité ça augmente avec la vitesse d'attaque d'Aphelios. Les attaques de base à distance infligent 3 points de dégâts au lieu de 2 avant, donc les vigies ont 6 PV. Donc maintenant lorsque tu attaques une tourelle, et bien avec une attaque à distance, tu vas lui infliger 3 points de dégâts au lieu de 2. Donc tu vas tomber bien plus vite avec 2 auto-attaques simplement. PV de la vigie contre les dégâts de zone, donc ça les dégâts de zone ça va infliger 4 au lieu de 2. Donc du coup ça va mettre 2 dégâts de zone pour tomber la tourelle, ce qui fait que les tourelles d'Aphelios vont être beaucoup moins tankies en réalité. Donc les vigies d'Aphelios ne meurent plus aléatoirement lors d'activation normale, ça c'est un bug, donc c'est pas normal. Donc on retire le bug là-dessus, mais on fait en sorte que les tourelles soient moins tankies, on fait en sorte qu'on n'ait pas des reset d'auto-aléatoires sur le fusil de précision, et on fait en sorte que la tourelle tape moins d'ailleurs. Donc en vrai c'est quand même un gros nerf des vigies d'Aphelios. Au niveau de son ultimate, la portée est passée de 1600 à 1300, donc pareil, nerf de la portée de l'ultimate d'Aphelios. Donc gros gros nerf dans son ensemble, mais en même temps les gens ont encore un peu de mal à comprendre le champion, et c'est vrai qu'il est quand même relativement fort, donc on vient le nerf, c'est assez logique. Aurélion Sol, on vient nerf Aurélion Sol, donc Aurélion Sol c'est un très bon champion d'OTP, mais du coup Raul s'est rendu compte que les très bons OTP Aurélion Sol pouvaient détruire des games, donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont nerfé les dégâts du Z activés, donc lorsque tu actives ton Z, avant tu augmentes tes dégâts totaux de 50%, maintenant tu augmentes de 40%. Donc c'est quand même un bon nerf pour Aurélion Sol qui se joue majoritairement sur les dégâts du Z. Voilà quand même pour Aurélion Sol qui se prend un bon nerf, Katelyn, petit up de base qui lui donne plus d'attaque speed au niveau 1, donc au lieu d'avoir un bonus de vitesse d'attaque de 10% au niveau 1, elle va avoir quand même un bonus de vitesse d'attaque de 20%, donc c'est quand même pas mal pour leur league game et tout, pour pressure, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, petit up de Katelyn, petit up aussi de Garen au niveau du ratio, au niveau de ses dégâts d'attaque sur le Q spell, donc le coût décisif qui mêle silence, etc. Donc avant tu avais un ratio de dégâts d'attaque qui était de 0,4, maintenant il est de 0,5, voilà tout simplement. Et le Z a grandement changé, étant donné que le Z avant, lorsque tu l'avais de base, tu as augmenté tes stats, etc., pas de soucis, alors tu l'actives, tu as un shield, tout ça. Maintenant, si jamais tu atteins le maximum de stack, donc parce qu'il suffit que tu tues des unités et t'augmentes tes stacks d'armure, de RM, etc., et bien là, lorsque tu atteins ton maximum d'effets cumulés sur ton Z, et bien tu augmentes ton armure et ta RM de 10% supplémentaire. Donc ça, c'est quand même pas mal. Donc tu augmentes ton armure supplémentaire et ta RM supplémentaire de 10%, plutôt. Donc c'est plus simple comme ça. Donc en gros, selon les items que tu as acheté d'armure et de RM, et bien si jamais tu as full stack ton Z, et bien tu vas avoir 10% de plus sur ceci. Donc c'est quand même assez intéressant, ce qui rendra quand même Garen assez tanky. Si jamais tu veux que je full tank, il fera toujours des bons dégâts, étant donné qu'ils ont augmenté son A et ils n'ont pas de nerf son E. Donc pour l'instant, c'est quand même un bon gros up. Le bouclier avant de te donner 10% de tes PV max, maintenant il va de 70 à 170 de base, plus 0,2 de ratio de PV supplémentaire. Donc si jamais tu bulles beaucoup d'HP, c'est quand même super intéressant parce que tu vas avoir un shield monstrueux. Et si jamais tu n'en bulles pas, tu vas quand même avoir des bons PV. Donc tu vas quand même avoir un bon shield. Donc en vrai, Garen qui prend quand même un bon gros up. Et j'avoue qu'avec le changement qui va avoir lieu dans la jungle, ça ne m'étonnerait pas de voir des Garen titans cendrés qui sortent de nulle part et qui puissent faire des trucs. En vrai, on va voir, mais ça vient juste après. Parce que là, vous vous dites, Garen jungle, mais qu'est-ce qu'il raconte le con ? Ne vous en faites pas. Donc pour Gnar, on a un up de Gnar. Donc là, je suis très déçu. Parce que j'ai vu que Gnar, je ne suis pas très fan de ce champion. De toute façon, il n'y a que les joueurs de Gnar qui sont fans de Gnar. Donc à partir de là, c'est chiant. Mais voilà, la vitesse de déplacement qui a été augmentée de 10. Ils ont réduit de 10 du coup le bonus de vitesse de déplacement sur le mini Gnar. Donc ce qui fait qu'au final, en mini Gnar, il court à la même vitesse. Mais en mini Gnar, il court plus vite, tout simplement. Lorsqu'il a son R aussi, du coup, ils ont up les dégâts de son ultimate. Et c'est tout. Heureusement que c'est tout. Parce que sinon, ce serait chiant. Mais c'est déjà ça, tu vois. Donc les dégâts de l'ultimate, on voit le ratio de dégâts qui est passé de 0,2 de dégâts d'attaque et 0,5 de ratio de puissance. Donc qui sont quand même des ratios qui sont corrects. Si j'avais du but du bril, mais personne ne bulle de un Gnar avec de l'AP, normalement. Rassurez-moi. A 0,5 de dégâts d'attaque en ratio. Donc on double, on fait x2,5 le ratio de dégâts d'attaque sur le R. Ce qui est quand même énorme. Et de 1 de ratio de puissance sur le R. Donc du coup, peut-être que bulle de l'AP sera intéressant. Je ne sais pas. En tout cas, Gnar qui prend quand même un bon group au niveau des dégâts de l'ultimate. Et qui prend un petit up pour le méga Gnar lorsqu'il passe en méga Gnar. Il gagne plus 10 de vitesse de déplacement. C'est toujours ça de pris. C'est déjà énorme. On se rappelle, Irelia quand c'était broken, on a fait quoi ? Moins 5 de vitesse de déplacement. Donc plus 10 de vitesse de déplacement. Wow, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, on le rappelle. Donc voilà, Gnar qui se prend quand même un up qui est correct. Jace qui lui aussi se prend un petit up. On a un buff de mana en early game. Donc voilà, on gagne 18 de mana au niveau 1. Et la statistique de croissance en mana est passée de 37 à 45. Donc on a de manière générale plus de mana sur Jace. Jace qui quand même profite bien de la mana de manière générale. Et les dégâts du Q-spell de Jace ont été augmentés de 10 au niveau 1 jusqu'à 35 au niveau 5. Donc au final, on a le marteau du coup lorsqu'il est en Q-spell marteau. Il met son A et qu'il tombe dans le ciel et qu'il tape sur les gens et qu'il est ralenti de tout ça et qu'il met des bons de gros dégâts. Et les dégâts ont quand même augmenté de 35 en forme de marteau au niveau 5. Ce qui est quand même au niveau 6 du coup. Vu que Jace est quand même assez particulier. Donc c'est quand même beaucoup. Donc le burst sera bien plus intéressant sur Jace. Et c'est vrai qu'on pourrait peut-être en voir. Ça ne me fait pas plaisir mais on pourrait peut-être en voir. En tout cas, Jace qui se prend un bon gros up. Sur Luxe, on a un up de Luxe support surtout. Donc les dégâts de base du Q-spell qui ont été augmentés de 10 à tous les niveaux. Le ratio qui a été légèrement réduit. Donc de 0,1 ratio de puissance de dégâts. Et par contre le délai de récupération qui a été réduit de 2 secondes en early. Donc c'est quand même beaucoup de secondes en early. Ça passe de 13 à 11 secondes. Pour se rééquilibrer ensuite en late game à 9 secondes au niveau 5. Donc voilà. Plus de dégâts de base. On a besoin de moins d'AP pour faire des dégâts corrects. Et une cage plus régulière en early. Donc clairement pour Luxe support, c'est très intéressant. Et pour l'ultimate, elle peut maintenant faire le R. Et utiliser un summoner pendant qu'elle cherche son R. Donc elle peut faire des lasers flash et tout. Ça peut être un truc de fou. Donc voilà. Tout simplement, Luxe peut désormais utiliser ce éclair pendant l'incantation du flash. Donc pour décaler son ultimate. Si jamais il se l'effet flash out. C'est sympa. C'est sympa clairement. C'est clair une mécanique du jeu qui est cool. Donc voilà pour Luxe qui se fait up. Surtout pour le support. Mais même pour la mid lane, c'est quand même sympa. Pour Ramus, c'est sympa. Tu feras moins de dégâts sur la cage. Mais tu as toujours la possibilité de le plaire avec un flash R. Donc c'est sympa. C'est ça que je voulais dire. Donc pour Ramus, on a juste un petit qui est la vitesse d'attaque. Et le ratio de vitesse d'attaque. Voilà. Donc c'est pas énorme. C'est toujours ça. Les joueurs de Ramus resteront les mêmes. Ça change pas grand chose. Pour Sinjad, on a quand même un nerf qui est quand même assez conséquent pour la phase de lane. Sachant que Sinjad qui perd 30 PV au niveau 1, c'est beaucoup. Et il perd 3 d'armure au niveau 1 aussi. Donc c'est quand même pas mal pour la phase de lane. Si je vous fasse un champion AD, ça peut le coûter cher. Pour Sona, c'est très simple. Sona, elle a la récupération de mana quand le Halo touche un allié. Dans le sens que le A touche un allié, elle récupère de la mana. Lorsque le Z touche un allié, elle récupère de la mana. Lorsque le E touche un allié, elle récupère de la mana. Du coup, c'est très simple. Ce qu'il veut le dire, c'est qu'on ne veut pas voir de Sona en solo lane. Particulièrement pas sur la voie de la top lane. Enculé, joueur de Sona. En tout cas, voilà. On nerf du coup Sona solo lane en augmentant les coûts en mana de tous ses spells. Donc on augmente ses coûts en mana de 25 à tous les sorts, à tous les niveaux des spells. Par contre, lorsque le Halo touche un allié, eh bien tu récupères 30 points de mana. Donc au final, si tu es avec ton allié, ça va, pas de problème. Par contre, si tu es tout seul, ta mana, elle va fondre à une vitesse folle. Donc Sona top, on ne veut plus en voir, ça dégage. Merci Riot. Ça, on aime. Soraka top, parlons-en. C'est deux abominations de la top lane. Donc c'était Soraka, Sona. Surtout Soraka. Donc ce qu'ils ont fait avec Soraka, c'est qu'ils ont augmenté ses PV. Ok, donc plus 15 HP de base, mais la statistique en croissance de PV qui est réduite. La mana, on l'a augmentée, mais la statistique de croissance en mana, on l'a réduite. Les dégâts de base, on a réduit de 0,04. Enfin, de 0,04. Ouais, 0,04. Ouais, ce n'est pas énorme. On va dire que jusque-là, ce n'est pas un énorme changement. Si ce n'est un nerf de Soraka solo lane, parce que Soraka solo lane level up très vite. Et du coup, là, le fait de level up fait qu'avec les statistiques de croissance qui sont réduites, eh bien il va prendre moins de stats qu'avant. Ce qui fait qu'il y a un moment où il aura moins de, pour respect, moins de mana, moins d'HP qu'auparavant. Voilà, tout simplement. Mais surtout, le Cuspel, l'appel de l'étoile. L'appel de l'étoile de Soraka, le son impersonnel est passé de 60, 80, 100, 120, 140, plus 0,5 de Rassoul-Puissance à 40, 50, 60, 70, 80, plus 0,3 de Rassoul-Puissance. Le sustain, elle perd quasiment la moitié du sustain du Cuspel. Si jamais c'est un soin personnel, c'est énorme. La durée du soin est réduite de 2. Donc en gros, ça passe de 5 secondes à 2,5 secondes, mais ça de façon, OSEF, c'est juste le montant d'huile qui compte vraiment beaucoup. Le coût en mana a été augmenté de 20 par niveau, ce qui est énorme. Et la vitesse de déplacement du Cuspel a été réduite de 15% en late game. Donc 5% au niveau 1, 15% au niveau 5. Sachant que c'est le spell que tu maxes sur Soraka top, ça fait très très mal. Pour une Soraka top, ça fait très très mal. Par contre, ce qu'ils ont fait du coup pour faire en sorte que Soraka ne soit pas non plus garbage here, c'est qu'ils ont up le heal de Soraka. Donc tant que Soraka est affecté par rajeunissement, le coût d'infusion astrale, 10% des PMAX, est réduit de 40, 55, 70, 85 à 100%. Donc en gros, tu peux mettre des heals si jamais tu as-tu un Cuspel qui ne te coûte quasiment pas d'HP. Donc ça, clairement, c'est un up pour Soraka support, c'est un up pour Soraka en teamfight de manière générale. Par contre, Soraka ont tenu une lane, les gars, c'est juste plus possible là. C'est trop dur à sortir maintenant. Vraiment, c'est très très dur à sortir parce que tu passes d'une phase de lane où avec ton Cuspel, tu hard-bullies la phase de lane et tu défonces tout ce qui est en face de toi. Ah ! Une phase de lane où ton Cuspel ne fera pas de dégâts au niveau 5. Et où tu n'as pas de sustain là-dessus, tu cours moins vite. Tout est moins bien. Mais je ne vais pas me blindre. Merci Riot ! Juste merci Riot ! Là, vraiment, Soraka, Sonadnerf, c'est un bonheur. Saïla, ce qui se fait up, vas-y, donnez un petit up à Saïla, c'est très bien. Le mérite, j'avoue qu'il a un peu du mal à s'en sortir. Des fois, c'est soit il hard-sompe la game, soit il hard-lose la game. Donc, on augmente les dégâts de base de 20 au niveau 5. Pourquoi pas ? Grand bien lui fasse. Donc, Saïla, ce qui se fait légèrement up au niveau des dégâts de son Cuspel. Udyr, au niveau de son passif, réduit désormais de 5% son délai de récupération globale. Le temps de serre pour pouvoir traiter une nouvelle fature pour chaque bœuf du dragon des nuages gagné pour son équipe. Voilà. Donc, en gros, si jamais tu as un dragon des nuages, tu réduites 5% les cooldowns de toutes tes autres stances. Voilà, tout simplement. Contrairement à avant où tu n'avais aucun avantage. Tout simplement du dragon des nuages. Donc, c'était un peu de la merde. Donc, voilà pour Udyr. Et là, on passe au changement qui m'intéresse et qui va me faire faire quelques games où je vais un peu hint, mais ça va être marrant. Donc, les champions de la jungle. Riot qui veut instaurer plus de champions dans la jungle. Et du coup, il commence par ces champions-là. Donc, Darius, Diana, Garen, Gnar, Mordekaiser, Talon, Zed. Ils veulent que ces 7 champions puissent être des champions qui puissent être joués en jungle. Donc, comment ils font ça ? Ils mettent des petits bonus sur chacun des champions sans vraiment changer leur gameplay. C'est tout à fait les mêmes champions. Mais ils font des choses qui leur facilitent le clean de jungle et la survivabilité en jungle. Donc, maintenant, le passif de Darius met 120% de dégâts à tous les monstres. Ce qui fait que le passif, le saignement fera très très mal sur tous les monstres. Le Q-Spel, lorsqu'il tape des grands monstres, donc les grands loups, le gros bleu bleu, le raid, etc. S'il met son Q-Spel avec la lame de sa hache, eh bien, il va récupérer les PV, tout comme lorsqu'il tape un champion. Donc, ça, c'est quand même pas mal aussi. Ce qui lui permet d'avoir un bon sustain en jungle. Donc, voilà comment ils veulent mettre Darius en jungle, sachant que Darius, en réalité, tu le joues Predator, tu mets son E directement. C'est très bon sur les ganks. Ça peut clairement faire quelque chose. Donc, ça, j'aime bien. Darius qui se fait changer et qui, pour le coup, peut être joué en jungle désormais. Pour Diana, c'est maintenant son passif, donc la troisième auto, qui est augmentée de 150% contre les monstres non épiques. Donc, les petits monstres qui vont fondre à une vitesse folle. Donc, voilà ce qui peut lui permettre de jungle, sachant que Diana était un champion qui sait jouer jungle pendant un long moment. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, Diana qui va encore plus rapidement clean sa jungle. Garen, son E met 150% de dégâts aux monstres non épiques. Donc, exactement pareil que Diana, sauf que Garen n'était pas un champion qui se jouait jungle et qui va avoir des difficultés à ce jeu jungle. Mais voilà, ils veulent faire en sorte que le champion puisse être joué jungle. Donc, en gros, ils maxent le E pour faire en sorte que lorsque tu es E dans les creeps, les petits monstres, les monstres qui ne sont pas épiques, vont prendre 150% de dégâts. Donc, au final, c'est pas mal. Et en réalité, monstres non épiques, ça veut dire tout ce qui n'est pas dragon, Herald, Nashor. Donc, au final, ça marche aussi sur les gros monstres. Donc, c'est quand même bien. C'est quand même très très bien même. Donc, ouais, clairement, Garen qui va clean sa jungle très très rapidement. Les dégâts max du Z contre les monstres sont passés de 100, 150, 200, 250, 300 lorsque tu as ton Z niveau 5 à 300 à tous les rangs. Donc, pour clean les gros monstres qui ont beaucoup de PV, ça va aller très très vite. Donc, ça, c'est justement, ils veulent mettre Garen jungle. Et ça, je pense que ça peut fonctionner. Garen jungle, c'est clairement quelque chose qui peut fonctionner. Les dégâts max de la compétence passive, Vortex des Thames contre les monstres. Donc, ça, c'est les auto-attaques avec l'AP, etc. Et bien, désormais, passe de 1500 à 25, 120. Donc, en gros, non, le Vortex des Thames, c'est la zone qui est autour de toi. Donc, au final, tu vas clean pendant beaucoup plus longtemps. Tous les petits mobs qui sont à côté de toi, etc. Tu vas pour les clean très rapidement, sachant que les dégâts de ton passif vont faire beaucoup plus de dégâts sur les mobs. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Clairement, c'est très très intéressant. Pour talons, tu peux marquer les gros monstres. Donc, voilà, tu peux marquer tous les monstres, pardon. Vos compétences, Blast d'Or, met tous les monstres et infligent 120% de dégâts. Donc, tu peux faire la saignée fatale contre tous les monstres. Oh, frère, c'est un truc de fou. Attends, mais c'est un truc de fou, ça. Mais c'est Talon de Jungle qui va être joué, là. Oh, le retour. Oh, le retour de mon talon. Pouah, j'ai trop hâte. Oh, ça, je vais tester ça demain directement. En tout cas, voilà, Talon qui peut appliquer son passif sur tous les mobs de la jungle. Ok, merci. Et Z, la compétence mépris des faibles lorsqu'un cible est un petit peu en dessous de 50% de ses PV. Eh bien, le passif sur les monstres a augmenté de 100%. Donc, tu vas faire beaucoup de dégâts sur les mobs qui sont relativement low. Donc, dégâts max de la compétence passive, par contre, c'est passé de contre les monstres de 120, 240, 360 au niveau 1, 7 et 17 à 200, 350, 500. Donc, pour ton clean de jungle, crois-moi que quand tu mets un 200 de dégâts sur un petit mob, il n'existe plus, il n'est plus là, en fait. Donc, clairement, ça, c'est un bon changement aussi pour Z, pour lui permettre de clean de la jungle. Z qui peut fonctionner en jungle. Une fois passé le level 6, il a des gros dégâts, des gros gants qui peuvent être faits. Donc, j'aime bien. J'aime bien là ce qu'ils ont apporté là. Maintenant, est-ce que ça ne va pas trop casser le jeu ? Je n'en sais rien. Mais moi, le truc qui m'intéresse vraiment à tester, c'est surtout Talon et Darius. Vraiment, c'est les deux champions que j'ai envie de tester en jungle. Le reste, j'avoue que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Garen, je vais le jeu en lane. Donc, ouais, j'aime bien. J'aime bien ces changements-là. J'aime bien le fait qu'ils veuillent apporter un peu de nouveautés à lol. Ils ne sont non plus trop cassés le jeu. Après, est-ce que ça va casser la méta compétitive avec des nouveaux champions qui vont sortir en jungle et qui vont devoir être permaban ? J'en sais rien, c'est possible. En tout cas, il va falloir se tenir au jeu. Mais j'aime bien ce petit changement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, là. Mais le fait de pouvoir instaurer quelques junglers en plus, là. Moi, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Les hotfix qu'il y avait eu sur le patch 10.3, c'est le E qui fait plus de dégâts. Ça augmente de 30 de dégâts au niveau 5 sur Akali. Ça augmente de 10 au niveau 1. Donc, c'est pas non plus le truc et Gamebreaker. Mais surtout, l'ultimate. Donc, le cooldown de l'ultimate est passé du niveau 1 de 160 secondes à 120. Au niveau 2, de 130 à 90. Et au niveau 3, de 100 à 60. Donc, en gros, l'ultimate d'Akali est quand même très très court désormais. Pour un ultimate, en tout cas, c'est un ultimate qui est comme relativement court. Et les dégâts du R1, qui était bien trop lourd, mais sachant que tu ne peux que focus un adversaire, sont passés de 85 à 125, de 150 à 225 et de 215 à 325. Donc, vraiment, dans l'objectif de one-shot les adversaires. J'avouerai que je n'en ai pas trop revu depuis le changement sur le R qui fait qu'elle ne peut plus être aussi mobile qu'auparavant. Mais avec ces changements-là sur le hotfix, j'avoue que ça peut ne pas être si dégueu que ça, en réalité. 1, on va y avoir, à voir, à voir. En tout cas, up d'Akali sur un de l'autre fixe. Hotfix aussi sur Lucien, qui avait eu un problème sur son passif, qui faisait que sur les critiques, il avait un ratio de dégâts de 1, donc des dégâts normaux sur le passif, alors que non, ils sont de 0,75. Donc, voilà, tout simplement, donc on a retiré ça. Et les dégâts de Yuumi avaient été up, sachant que le champion était trop faible encore, malgré les changements qui avaient eu lieu. C'était encore trop faible, donc les dégâts ont été augmentés sur le Kuspel. Et lui, il a été augmenté, lui aussi, très légèrement, surtout sur le late game. Donc, voilà, Yuumi qui s'était pris en hotfix sur le patch 10.3, parce qu'il avait up, mais ce n'était pas suffisant. Donc, voilà, pour les runes, donc la fatigue qui se fait up, donc qui dure désormais 3 secondes au lieu de 2,5 secondes. Et on a la visibilité sur les dégâts que ça réduit lorsque tu as fatigue quelqu'un et qu'il tape. Voilà, donc ça, c'est quand même pas mal. Donc, petit up de 0,5 secondes sur la fatigue. Le déluge de l'âme qui fait qu'on a un intervalle de 3 secondes au lieu de 2 secondes pour activer le déluge de l'âme à chaque fois. Et le délai de récupération est de 8 secondes tout court au lieu d'être de 4 secondes en dehors des combats. Donc, maintenant, tu es en fight. Tu peux fight, fight, fight. Et pendant ton fight, tu vas réactiver le déluge de l'âme. Ce qui est quand même très intéressant. Ce qui est quand même mieux que de devoir sortir du fight pendant 4 secondes, revenir après pour reproc le déluge de l'âme. C'est un peu complexe comme ça. Donc, voilà, le déluge de l'âme qui se fait up lui aussi. Les runes, légendes, que ce soit à la critée, ténacité, sensu. Les 3 se font nerf parce que les effets se proquent trop vite. La ténacité est quand même celle qui est la plus forte, honnêtement. Mais voilà, l'esbertueux par l'effet à la critée, ténacité, sensu. Maintenant, tu prends des stacks tous les 25 cripes au lieu des 20 cripes, tout simplement. Le timing parfait, maintenant, l'activation du premier timing parfait, donc du premier chronomètre que tu récupères gratuitement en early game, tu peux l'activer à 14 minutes au lieu de 10 minutes. Mais si tu participes à un kill ou une assist, enfin, si tu participes à un kill, tout simplement, ou tu as le kill ou que tu as l'assiste, eh bien, tu réduis le cooldown de 2 minutes. Ce qui fait qu'imagine que tu as participé à beaucoup de kill en early, ta stopwatch, tu vas avoir très très tôt. Par contre, si tu participes à rien du tout, ta stopwatch, tu as 14 minutes et c'est tard. Donc, voilà. C'est quand même bien. Quand tu snowball, c'est bien. Quand tu snowball pas, c'est pas marrant. T'as un item qui ne sert à rien pendant 14 minutes. C'est quand même chiant. Donc, voilà, faites attention à ça. Il ne réduit plus en plus de ça lorsque vous prenez le timing parfait, le délai du Zonia ou de l'ange gardien du Lito Pastran de 15%. Parce que ça, c'est broken. Voilà, il faut le dire. C'est broken. Tu prends timing parfait. En plus d'avoir une stopwatch dans ta game qui te permet d'avoir l'item moins cher, il a un cooldown qui est de 15% inférieur. Ce qui fait que tu as ton GA qui peut plus vite qu'un autre mec qui a acheté, lui, l'item plein pot. Un peu bizarre quand même. Tout de même. Donc, le coup du colomètre, lui, est passé de 600 gold à 650. Parce que c'est vrai que c'est un item que beaucoup de gens prennent en ori pour justement prendre des fights et tout. Ça restera joué. Ça restera fort, surtout à niveau compétitif. Mais voilà. Il fallait faire quelque chose sur la stopwatch, clairement. Le rush phasique, maintenant, est passé d'un intervalle max entre deux attaques. Enfin, entre deux attaques, tout de quoi. Parce que ce n'est pas spécialement des autos pour l'activer de 3 à 4 secondes. Donc, ça, c'est pas mal. Et la vitesse de déplacement a été augmentée pour les champions mêlés. Donc, pour les champions range, ça ne change rien. Mais pour les champions mêlés, au lieu d'avoir 25 à 40 de vitesse de déplacement, tu as 30 à 50. C'est quand même un petit up qui n'est pas négligeable. Pour l'omnipierre, donc ça, c'est une rune de merde. Vraiment, limite sur barde, ça se joue et c'est tout. Donc, l'omnipierre ne te donnera plus attaque soutenue ou conquérant. Donc, presse dit attaque ou conquérant, simplement. En tant que première rune. Parce que c'est des runes qui sont quand même assez compliquées à déclencher au niveau 1. Donc, voilà, ils veulent te permettre d'avoir une rune que tu peux proc facilement au niveau 1 pour pouvoir faire un roulement de rune. Bref, c'est de la merde quand même. Donc, ne le jouez pas. Sauf sur barde, voilà. Inébranlable. Donc, c'est la rune qui te permet, une fois que tu vas utiliser un summoner, eh bien, d'avoir de la ténacité, etc. Donc, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste corrigé le bug. Donc, octroie désormais correctement les 10% de résistance et de réorientissement, blablabla, par summoner en récupération. C'est un peu con. Parce que, normalement, c'est un truc qui est là depuis très longtemps. Donc, le fait que ça bugait, c'est de la merde. Donc, ouais, c'est pas fou. Les objets d'immolation, donc, pour la jungle et pour les top lane tank, c'est un up. Et pour en venir à ça, justement, j'étais là en mode, mais attends, il y a un problème. Parce que, regardez, toutes les 10 secondes, votre prochaine compétence immobilisante inflige 6 à 23 plus 0,2 de ratio de PV supplémentaire et libère une vague de feu qui inflige les mêmes dégâts autour de vous. Donc, en gros, toutes les 10 secondes, si jamais tu mets genre à route ou quoi que ce soit, que ce soit dans la jungle ou ce que tu veux, eh bien, tu vas avoir des dégâts de zone qui vont mettre des petits dégâts. Donc, si jamais tu as les centres de bami, c'est pas énorme comme dégâts. Si jamais tu as le titan cendré, ça commence à devenir plus intéressant. Tu as, du coup, un ratio supérieur et des dégâts supérieurs, donc de 12 à 29 plus 0,04 de PV supplémentaire en ratio à tous les ennemis. Et si jamais tu as la Sunfire, ça fait, du coup, de 26 à 43 plus 0,05 de PV supplémentaire. Donc, la Sunfire, qui est déjà un item très très fort, qui, surtout sur Horn, Horn qui, on le rappelle, ne s'est pas fait toucher du tout sur ce patch, prend un petit up sur sa cape solaire qui est un des meilleurs items sur Horn. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était ça le problème, c'est ça que je voulais vous dire avec le champion qui manquait, je pense, dans les nerfs. Je pense que ça viendra sur le prochain patch, mais en tout cas, ça, c'est quand même un bon up pour Horn, qui a pas mal de spells qui mettent de l'immobilisation, que ce soit son Z, que ce soit son E, les deux peuvent mettre de l'immobilisation, son R aussi, mais son R, il va aller chercher des cibles qui sont loin, donc ce n'est pas non plus le truc Game Waker, parce que tu utilises ton R de loin, tu mets une zone autour de toi qui fait des dégâts, bon, ça ne changera pas les mecs que tu as touché au fond. Par contre, ton Z et ton E, eux vont changer quelque chose. Donc là, pour le coup, on va avoir des petits dégâts supplémentaires, et j'avoue que ça fait mal, là, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop beaucoup ça, donc voilà, changement pour l'immolation, cumule de résistance au ralentissement, donc nous ajustons comment ça marche au niveau de ralentissement, comme la tenacité, donc voilà. Donc tout simplement, maintenant, lorsque tu cumules des effets de ralentissement, ça va se multiplier, mais non plus s'additionner, tout simplement. Donc ils expliquent qu'en faisant genre deux items qui offrent 30% de résistance au ralentissement, ça va dire maintenant l'érancement de 51% au lieu de 60%, c'est un nerf, tout simplement. Tu cumules de ce lot. Donc voilà, sélecteur de région à la connexion, donc voilà, quand tu le connectes, tu peux choisir le serveur sur lequel tu vas, bon, on en rente à un seul compte, un seul serveur, logique. Rapport de plantage, voilà, tu as un truc, un système qui peut te permettre de collecter les infos quand tu plantes, voilà, quand tu peux avoir un support, tu peux mettre tes trucs. Correction de bug, il n'y a pas de bug qui sont extrêmement intéressants, j'ai juste eu un bug, moi, qui me faisait marrer, c'était celui-ci. Donc les champions ne prendront plus une pause hantée jusqu'à la fin de la partie s'ils se font manger par le Z de Tam Kenji. Ça m'a fait marrer, je me suis dit, attends, ça arrive des games, je ne sais pas si ça vous est arrivé, une game où tu te fais bouffer par Tam Kenji, ton champion, il est comme ça toute la game, il est comme ça hanté toute la game, genre, t'es là, tu joues, tu courses sur tes bœufs comme ça, c'est trop marrant, c'est trop marrant. Donc voilà, après, le reste, il n'y a pas eu de trucs vraiment très, très intéressants, voilà. Mis à part ça, j'ai regardé un petit peu tout, je ne crois pas qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment fous, il y avait quand même des trucs qui vous ont chéé sur certains champions, mais voilà, si jamais vous voulez lire, je vous invite à cliquer sur le lien dans l'inscription, vous aurez le lien du patch, et les skins et les chromas à venir, sans doute les skins Katarina et Maître et Lune de sang, avec le train d'amère Lune de sang, voilà. Tout simplement, fin de cette note de patch, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, et si jamais vous êtes resté à la fin, voilà, le petit mot de la fin, comme d'habitude pour les renforcements, tout ça dans les commentaires, ce sera... Ce sera... Allez, ce sera Kingdom, tiens. Vu qu'on est sur Kingdom, là, voilà, Kingdom comme ça, boum. Comme royaume, fantastique. Sur ce, je vous laisse. Merci à vous tous d'avoir regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude, pour décortiquer un petit peu le patch, pour savoir qu'est-ce qui va être fort, qu'est-ce qui va être nul, dites-moi comme d'habitude ce qu'ils vont penser, qu'il va être nul, tout ça, qu'est-ce qui va être fort, et voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Allez, ciao !